Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir ce qu'on appelle le snapping. Alors le snapping, si vous voulez, c'est comme un gros aimant qui va permettre d'aimanter, enfin, ça va être par exemple les vertex, les edges, les faces, et ainsi de suite. On verra différents menus, là je vous montre ici le menu au niveau du snapping. On va pouvoir faire aussi du increment au niveau de la grille. Enfin, vous allez voir, on va faire plein de choses au niveau du snapping. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sous Blender, et on va faire en sorte de regarder ce qu'on appelle le snapping. Alors si je prends par exemple ce cube, imaginons que je sélectionne ici un vertice, je vais faire un extrude sur l'axe Y, je fais comme ça, je prends après celui-ci, E, Y, j'aimerais qu'il soit au même niveau. Déjà, vous voyez, c'est déjà un premier problème qu'on va rencontrer sans utiliser le snapping, c'est qu'il va être très difficile de pouvoir le paramétrer au même endroit, c'est-à-dire le placer au même endroit. Voilà un exemple concret de problème si vous n'utilisez pas le snapping. Regardons maintenant autre chose. Donc là, je vais supprimer celui-ci, et je vais créer ici ce qu'on appelle un plein. Ensuite, je vais mettre... Est-ce que j'ai activé ? Oui. Je vais donc subdiviser celui-ci en faisant bouton droit, et je vais subdiviser ici, admettons, on va dire... Allez, 8 parties, ça doit suffire. Le snapping, en fin de compte, c'est quelque chose que vous allez trouver ici. Vous voyez, on a un petit aimant, on clique dessus, et on va aimanter celui-ci. On va regarder, en fin de compte, toutes les différentes parties. Vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes à voir. On va commencer par le increment. Increment, en fin de compte, ça va être quelque chose qui est propre à la grille. Vous voyez, c'est marqué aimanter aux incréments de la grille. Alors, on va pouvoir aimanter au niveau d'un mouvement, d'une rotation ou d'un scale. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. Donc là, par exemple, je me mets comme ça, je vais mettre en 7, pardon. Et je vais vouloir, par exemple, alors est-ce que je l'ai aimanté ? Je ne me rappelle pas. Donc, je vais désactiver. Touche raccourci, pour désactiver l'aimantation ou l'accrochage, vous faites Shift-Tab. Et automatiquement, celui-ci se désactive. J'appuie sur G, et je vais vouloir le placer, par exemple, ici. Vous voyez, précisément ici. Si je zoome un petit peu, vous allez apercevoir que celui-ci n'est pas du tout au bon endroit. Donc, il va falloir à chaque fois, G, et essayer, vous voyez, de le placer. C'est très contraignant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à 0, je fais CTRL-Z, voilà. Je vais maintenant activer l'aimantation. Donc, le snapping, comme on dit. Je fais Shift-Tab, et je fais maintenant G. Vous allez voir que de suite, vous voyez ce qui se passe ? On a quelque chose qui s'accroche, en fait, compte. Très bien. Imaginons, je vais le mettre ici. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est définir un point. Donc, ce point qui est ici, je vais le sélectionner. Et vous voyez ce qui se passe ? En fait, je n'arrive pas à positionner correctement au niveau de ma grille. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas cliqué sur une option qui s'appelle Absolute Grind Snap. Donc, je clique dessus. Et vous allez voir que celui-ci va s'activer, ou va s'accrocher, pardon, directement au niveau de ma grille. Donc, c'est très pratique quand vous voulez faire quelque chose vraiment de très précis. Voilà la première option au niveau de Increment. Là, pour l'instant, on a vu quoi ? On a vu simplement le déplacement. Donc, si je fais G, vous avez compris, celui-ci va s'accrocher. Vous pouvez faire de même, par exemple, au niveau du Scale. Si je fais ça, là, il ne se passe rien. Si je fais la rotation, il ne se passe rien non plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, vous n'avez cliqué que sur Move. Si je clique maintenant sur Rotate Scale, automatiquement, celui-ci va faire une décrémentation ou une incrémentation, enfin, une rotation, on va dire, dans un sens ou dans un autre, de quelques degrés. Alors, je suis désolé, je ne sais pas de combien de degrés. Alors, on va regarder. Remarque, si, peut-être que je peux regarder. Là, je suis à zéro. Si je fais ça... Voilà, c'est tous les 5 degrés, en fait, contre. C'est ça. C'est tous les 5 degrés, en fait, contre, que vous allez avoir une rotation. Et donc, au niveau du Scale, c'est pareil. Vous voyez, on pourra faire des incrémentations, on va dire, des par-pas, tout simplement. OK. Donc là, je vais le supprimer. On va partir maintenant sur un cube. Hop, je pars sur mon cube d'origine, c'est parfait. Vous allez voir, je vais faire en sorte d'utiliser différentes scènes pour vous montrer différentes choses. Donc, tout ce qui est incrément, on n'a plus besoin. On part maintenant sur Vertex. Alors, le Vertex, en fin de compte, on va pouvoir faire Close, Center, Media ou Active. En fin de compte, c'est quoi ? Ben, regardez. Tout à l'heure, je vous montrais quelque chose. Je vous disais, on prend un vertice, on fait E, Y et on fait ça. On prend le deuxième, on fait E, Y et on veut le positionner. Le problème, c'est que tout à l'heure, comme je n'avais pas activé le snapping, c'était impossible. Maintenant, regardez, plus aucun problème. Si je veux faire en sorte de prendre ces deux-là, donc je vais faire F, rappelez-vous, pour créer ma forme. Ici, je vais lui demander, je sélectionne mes quatre points et je crée ma face. Super. Alors maintenant, pour X raisons, alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement créer ici un loopback. On va se mettre comme ça. Et là, apparemment, il ne veut pas le faire de ce sens-là. On va en faire comme ça. Imaginons ce point-là. Je voudrais le mettre ici. Voyez ? Je vais le mettre ici, là. Et il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ici, vous avez une autre option intéressante. Si je clique ici, qui s'appelle Project onto Sel. Ça veut dire tout simplement se projeter sur lui-même. Si vous ne cochez pas cette case-là, vous ne pourrez pas. Regardez, si je le fais maintenant, il n'y a plus de problème, celui-ci va s'accrocher. Sous réserve que je clique dessus. Évidemment. Je recommence. Voilà. Vous voyez ? Ça fonctionne. Regardons maintenant les autres options. Comme je dis, on a Close, Center, Media, Active. Faisons par exemple Center. On va partir cette fois-ci en Edge. Ici, donc je vais sélectionner mon Edge. D'accord ? Avant, évidemment, on vous appuie sur 2 pour sélectionner votre Edge. Et je vais vouloir positionner, par exemple, celui-ci ici. Et vous voyez ce qui s'est passé ? En fin de compte, il s'est mis au milieu. Donc là, on arrive au niveau de quoi ? On arrive à ce qu'on appelle le... On est en Median ou Center. Je ne sais plus. On est en Center. Median, Center. Maintenant, vous avez Active. Donc là, je vais faire Pomme Z pour revenir au CTRL Z. Cette fois-ci, je vais passer en Vertex. Donc je prends le premier. Je prends le deuxième. En fin de compte, c'est quoi ? Quand on dit Active, c'est celui qui a le point blanc. Je zoome, vous puissiez bien voir. On a un point blanc. Et si je déplace celui-ci, je vais mettre en Active. Là, je suis bon. Si j'appuie sur G, hop, vous voyez ? La sélection Active, en fin de compte, a snappé. Moi, je vous avouerai qu'en général, j'utilise quoi ? J'utilise au niveau du Snapping, Closest, Active de temps en temps, et puis le reste, je n'en ai pas trop d'utilité. Ah, attention, je ne dis pas que c'est inutile, je dis simplement que je n'en ai pas l'utilité. Si on prend ici les Edge, bon, les Edge, vous avez compris tout à l'heure, si je fais un Extrude, par exemple, je fais ça. Admettons, on va se mettre en Z, on va se mettre comme ça. D'accord ? Imaginons, je vais aller jusqu'ici. E, là, je me mets en Y, et je calcule ici, vous voyez ? On peut automatiquement, en vertice, en fin de compte, vous allez snapper, donc accrocher des points, en Edge, vous allez accrocher des côtés, tout simplement. Donc là, je suis sur des de bons. Et si je prends une face, par exemple, donc là, cette fois-ci, j'appuie sur 3, je me mets ici en face, là, je vais sélectionner ma face, je fais un Extrude, je me mets comme ça, par exemple, je veux que cette Extrude soit de la même hauteur que celui-ci, je fais G, je force sur l'axe Z, et je suis au bon endroit, vous voyez ? Là, vous voyez ce que je veux dire ? Là, on est bien placé. Si on se met ici en 1, ou en 3 plutôt, pardon, là, je suis parfaitement placé. Vous voyez, le stamping est vraiment très intéressant. Si je vous montre, par exemple, au niveau de la chaise qu'on avait fait ensemble, rappelez-vous, enfin, je vous avais montré comment dessiner cette chaise, c'est exactement pareil. Donc là, nous voici sur la chaise, si on regarde, alors là, vous pouvez vous apercevoir que le menu a changé. En fin de compte, comme je dis souvent dans mes vidéos, ça dépend de la version Blender, et là, apparemment, je devais avoir une version, on va dire, plus ancienne quand j'ai fait cette vidéo, ou quand j'ai fait tout simplement ce modèle, pardon, et donc ma barre de menu est tout simplement en bas. Bon, c'est pareil, simplement qu'un est en haut, l'autre est en bas. Donc là, on va se mettre en face, on va rester en projection onto self, ça, on verra après, chaque chaise en son temps. Donc, si j'appuie sur G, vous voyez, je vais pouvoir tout simplement snapper par rapport à mes faces. C'est vraiment très intéressant le snapping, parce que là, je suis sûr d'avoir une position parfaite au niveau de mon bout de bois, vous voyez, le bout de bois qui était ici, je voulais qu'il soit pile poil, qu'il rentre pile poil ici, c'est le cas. Le snapping va servir à ça. Donc, dans le cas de la chaise, la dernière fois, vous me disiez comment j'ai fait, j'ai fait comme ça, en fin de compte, je me suis servi, je me suis servi de ça pour bien snapper à chaque fois les choses. On va regarder maintenant un autre exemple. C'est un jeu d'échecs que j'expliquais comment créer celui-ci de A à Z sur la formation 219, Blender 219. Et en fin de compte, le but, c'est de pouvoir déplacer nos pièces. Donc là, j'appuie sur G et je vais déplacer ma pièce. Vous voyez ce qui s'est passé ? Ma pièce, en fin de compte, ne va pas se coller comme j'aimerais au niveau du damier. Pourquoi ? Parce qu'ici, en fin de compte, il faut cliquer sur volume. On va choisir, on peut choisir Cloves, il n'y a pas de problème. Vous allez voir dessus la différence. Si j'appuie sur G, automatiquement, celle-ci va se snapper sur mon damier. Vous voyez, c'est très pratique pour pouvoir déplacer vos objets. Donc si on prend celui-ci, on va pouvoir déplacer automatiquement nos pièces de jeu d'échecs. Lui, tiens, il est ici. Alors, on va le mettre ici, par exemple. Et on pourrait même créer une animation de ce style-là avec ce genre de pièce. Ça peut être pour n'importe quelle pièce, mais c'est pour vous montrer qu'on peut rapidement, en snappant des volumes, puisque c'est des volumes, tout ça. Des volumes, c'est des objets à part entière. Et on va pouvoir les déplacer tout simplement. Vous voyez, ceux-ci sont bien positionnés. Il n'y a pas de vide entre les deux. Ça se passe très bien. Regardons un autre exemple. Donc là, je vais supprimer mon cube. Je vais partir, cette fois-ci, d'un icosphère. Je vais l'agrandir un peu. Ici, je vais sélectionner un cylindre. Je vais le réduire au maximum, le lever et lui faire une taille. alors on va faire S, Z, un peu plus grande. Voilà, comme ça. Imaginons, donc je prends, désolé, à chaque fois que je change de fenêtre, j'oublie de vous activer. Hop, voilà. Et ici, je mets ici à Right. Petit aparté, vous avez percevé que le menu, à chaque fois qu'il vous donne les boutons que je clique ou les touches du clavier que je tape, est maintenant à droite. Ce qui est très intéressant, c'est que celui qui a développé ce plugin, sous cet add-on, il a fait en sorte de pouvoir le modifier. Ça, c'est une très bonne chose parce que très souvent il y a des menus qui étaient ici qui empiétaient. C'était un peu dommage. Bon, aparté fermé. Donc, comme vous pouvez voir, si je veux placer mon cylindre perpendiculaire à ma face, ce n'est pas possible. Pour cela, il y a une option. Donc, on active le snapping et vous cliquez ici sur Align, Rotation to Target. Et vous allez voir qu'automatiquement, celui-ci, vous voyez, va se placer perpendiculairement à ma face. Donc, ça peut être très intéressant quand vous voulez faire des effets différents. OK ? Donc là, on va supprimer tout ça et on va regarder encore un autre exemple. Cette fois-ci, je vais prendre un cylindre. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Donc là, maintenant, on va prendre un cercle. Alors avant, on va se mettre en mode 1 pour être sûr. On prend un cercle. Voilà. Ici, on va faire en sorte de l'aligner. Comme ça, au moins, quand je vais le sortir, je serai sûr d'avoir ce que je veux. Voilà. Parfait. Donc là, je viens de créer mon cylindre et mon cercle. Et ce qui se passe ici, quand vous activez cette option qui s'appelle Project Individuel Element, vous allez voir, votre cercle, en fait, va s'écraser sur votre forme. Vous voyez ? Celui-ci, c'est complètement écrasé. En gros, c'est ce qu'on appelle une projection. Voilà, en fait, les différents éléments que je voulais vous expliquer au niveau du snapping. Je reviens un petit peu. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu Increment au niveau de la grille avec l'Absolute GrisNap si vraiment vous voulez snapper précisément à l'endroit de la grille. Le vertex, on a vu comment faire au niveau du Close Center Media Active comme en celui-ci, il faut le faire. N'oubliez pas aussi que si vous avez sur votre forme, si je prends celui-ci, par exemple, et que je veux snapper ici, et que par hasard, ici, la case Project Unto Save n'est pas activée, ça ne marchera pas. Donc faites vraiment attention à ça. C'est important. Ensuite, on a vu évidemment Vertex, Edge et Face, on a vu ce qu'il y en était au niveau des différents éléments. Le volume, on a vu la projection Unto Self, Align, Rotation to Target, rappelez-vous, au niveau de l'échosphère où je m'amusais à promener mon cylindre. Et le dernier, Snap, Peel, Object, enfin, comme ils disent, ça considère les objets comme un tout lors du calcul du centre du volume. Voilà, écoutez, je pense que là, on a vraiment vu plein de choses très intéressantes sur Snapping. Pour la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'on appelle l'édition proportionnelle. C'est celui-ci. On s'amusera à créer un terrain et vous verrez qu'on fait des très belles choses avec. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.